bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à république démocratique du congo même dans la diaspora congolaise merci de votre fidélité aujourd'hui nous sommes les mardi 4 juillet 2023 ce matin nous recevons dans ce nouveau studio de congo live télévision messieurs espoir mouinouka notre invité ce matin soir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous inaugurer ce matin c'est vous les premiers espoir à notre invité ce matin pour notre studio vous allez bien comment tu trouves c'est quoi votre impression non quand même félicitations à congo live tv félicitations à tout cela qui contribue pour que vous puissiez innover quand même c'est quelque chose qu'il faut féliciter et c'est à encourager quand même d'accord merci espoir mouinouka mesdames et messieurs espoir mouinouka ce n'est plus quelqu'un à présenter vous les connaissez c'est notre analyste en tout cas permanence il faut le dire comme ça espoir ce matin je vois à goma tout est calme oui vraiment tout est relativement calme et même dans certains de nos coins c'est toujours calme dont nous félicitons quand même toute la jeunesse puisque attention pour que nous parvenions à trouver ce petit moment d'académie ce n'est pas un jeu d'hazard ce sont les sacrifices de la population congolaise quand je parle de la population congolaise je n'épargne personne c'est que je parle de nos autorités je parle de la population je parle de la diaspora je parle de tout cela qui ont accepté de renoncer aux lix pour combattre les agresseurs et combattre les traîtres et les infiltrés qui se trouvent entre nous d'accord c'est matin on parle de cette actualité les membres de l'équipe ad hoc sont arrivés à goma pour évaluer l'exécution du mandat des forces de lait à son heure qui vaut les travaux démarre c'est mardi il s'agit en tout cas d'une décision des chefs d'état de la sous-région ouais le ministre de je crois les ministres de l'intégration régionale mboussagnamouis était revenu sur ça il avait dit qu'il y aura l'équipe qui sera déployée sur terrain pour l'évaluation et cette équipe est déjà sur terrain mais nous les regardons à yeux ouverts c'est qu'on ne passe pas au dos de la cuillère nous leur disons l'est assez à échouer et l'est assez doit rentrer chez eux dans un bref délai et nous on ne recule pas en arrière nous sommes tellement déterminés et nous encourageons en attendant que ces gens préparent les retraits à que notre gouvernement puisse continuer toujours à rénover notre armée pour que l'armée puisse prendre les contrôles de ces zones occupées par ces terroristes 1,23 et l'heure parait de l'EAC c'est que notre armée se prépare toujours comme la jeunesse est mobilisée je crois tous ensemble si on continue dans cette cadence que vous voyez la mobilisation de la collaboration civile aux militaires on va mettre tous les ennemis à l'extérieur du territoire national mais il y a des avanceux pardon c'est depuis l'arrivée de l'EAC c'est là le président Routo non il n'y a jamais avancé il n'y a jamais avancé plutôt ce qu'ils pensaient comme plan ça n'a pas marché puisque pour eux leur calcul était que nous allons faire une force d'interposition si les 1,23 parvenaient à récupérer la ville de Goma vous avez suivi l'autre farceur là qui était parti Jeff Niaga comment est-ce qu'il avait dit non nous allons sécuriser l'aéroport mais qui vous a dit que votre mission c'est sécuriser l'aéroport non nous allons sécuriser les civils nous n'avons pas besoin de votre sécurité nous avons besoin de la sécurité qui va nous donner notre armée et notre police pouvoir personne autre ne peut nous sécuriser aucun étranger n'acceptera de mourir pour l'intérêt de l'homme congolais voyez-vous et malheureusement pour eux ils ont vu que la jeunesse était mobilisée nous avons renoncé à leur sécurité nous nous sommes organisés avec l'appui bien sûr du chef de l'état puisqu'il avait dit créer vos groupes de vigilance et ces groupes de vigilance ça éveillait quand même la population dont certains politiciens n et avait pensé que les jeunes de l'état a mal procédé que la population a mal procédé mais je crois que cette résistance nous a aidé à mettre l'ennemi à l'écart l'ennemi n'a pas pu s'y marcher comme il pensait que l'ennemi va marcher d'accord merci beaucoup espace on va parler de ces nouveaux affrontements qui ont eu lieu depuis le week-end d'abord on précise qu'il ya des nouveaux affrontements qui ont été signalés hier lundi à choni machiga et kavumo là nous sommes dans les groupes maddebou koko territoire des retours exact c'est l'autre des sources locales qui affirme en tout cas que ces combats opposent les miliciers niantoura cmc aux rebelles d'y en 23 mais il faut en tout cas préciser qu'il ya des détonations d'armées lourdes et les jets qui ont été attendus depuis cinq ans on enseigne à légalement un déplacement massif de la population exactement mais il faut il faut d'abord commencer sur les déployements de plus de 100 militaires rdf qui est venu renforcer l'erreur des terroristes rwandais et 1 23 c'était signalé tout d'aller au tour où ils ont traversé encore la zone toujours traversé ils rejoignaient leur camp de d'entraînement de tamu genga et voilà c'est là où tamu genga c'est là où il ya un cas d'entraînement exactement c'est que ces terroristes rwandais rdf lorsqu'ils traversent directement ils rejoignent leur supplémentif d'un 23 du côté tamu genga la population a été alertée et non la population a alerté les autorités je crois qu'il ya des dispositifs qui ont été directement prise et maintenant comprenez ils se sont affrontés juste des jours après qu'ils ont fait leur traversée directement ils se sont affrontés avec tout ce que nous sommes en train de vivre tout ce que nous sommes en train de récolter sur terre tout ce qui se passe je crois cette fois ci cette équipe d'évaluation sur terre ils ne vont plus nier que ces terroristes rwandais rdf ne sont pas sur le sol congolais c'est que nous attendons voir ses rapports mais dans l'entretemps nous nous félicitons la population qui ne cesse de résister il ya des placements massifs de nos compatriotes mais non pas lâcher prise il ya les jeunes qui ont résisté ils ont dit nous on reste sur terre c'est que celles là qui sont en train de fuir ce sont nos mamans qui sont en train de fuir les actes de violations graves de droits de l'homme dont nos mamans sont victimes et nos petites sœurs sont violées à masse puisque vous savez la technique de l'armée rwandaise c'est créer cette terreur au sein de la population se pousser nos mamans avoir peur c'est violer nos petits sœurs pour que nous puissions avoir peur d'eux mais les jeunes ont résisté et je crois que jusqu'à maintenant ils sont en train de tenir tête haute face à ces agresseurs rwandais rdf et soit on a une vidéo ici qu'on va visualiser ensemble vous allez regarder la vidéo et puis vous allez nous dire qu'est ce que vous voyez non il ya il ya les militares rwandais il ya les militares rwandais il ya non c'est pas question qu'on regarde d'abord je crois qu'on va montrer à nos téléspectateurs il ya il ya ils sont dans leur camp ils sont dans leur camp et comme vous voyez ce sont des jeunes de moins moins de 30 ans comme nous l'avions toujours dit la gouvernance de messieurs kagamen c'est de terrifier sa population c'est de les imposer d'aller sur les lignes de frais plupart de ces jeunes puisque vous voyez comment est-ce qu'ils portent leur leur drapeau les drapeaux de deux les drapeaux rwandais c'est que ce n'est d'ailleurs autant non c'est authentique ce n'est plus à démontrer oh c'est authentique c'est authentique mais cette vidéo elle circule on va parce que les images sont là mesdames et messieurs vous allez peut-être on va vous balancer les images sont là mais c'est selon la légende qu'on voit plusieurs journalistes médias relais ce matin on voit akibumba d'autres prêves et qui confirme en tout cas les soutiens de l'armée rwandaise au rebelle dire 23 une vidéo qui a fuité moins très clairement des militaires rwandais aux côtés des rebelles exactement non vous savez il ya ne les qualifient pas de rebelles des terroristes des terroristes rwandais et dieu qui se déguise en l'année 23 c'est que comme moi aujourd'hui je peux dire j'ai quitté je deviens joueur j'ai joué dans la réelle madrid par exemple ou bien autre chose ou bien je suis musicien soutenir la belle et l'armée rwandaise il se couvre sous le nom de ces terroristes rwandais en 23 mais pour nous quand même je crois que si la mode la maudite les sorciers de la communauté internationale avait réellement besoin de preuves il ya beaucoup de preuves et voilà encore d'autres preuves qui s'ajoutent sur des milliers et des milliers de preuves que nous avons ce que nous c'est qu'on peut dire nous la population connaissons déjà qui est notre agresseur le sérieux problème c'est certains politiciens distrait encore qui ne veulent pas comprendre que le pays est en danger qui ne veulent pas admettre que nous sommes des victimes et chose grave ce sont des politiciens qui s'appellent congolais mais nous c'est comme les autres toujours à la population dans notre mission de veille patriotique nous ne cesserons jamais de le dire nous devons tenir tête haute face à l'agresseur que la jeunesse de cette ville que nous ne cessons de 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 rester debout ne dormons plus le c'est le moment où rien on va mettre l'ennemi à l'extérieur vous parlez des prêves il ya toujours des prêves mais après nous devons nous prendre en charge comme comme on l'a déjà fait c'est que c'est le moment où rien de démontrer que nous aimons notre notre pays c'est le moment où rien démontrer que nos mamans acceptaient de nous porter neuf mois au ventre plus dix ans à des souffrances qu'ils ont mené avec nous mais nous devons combattre pour les protéger nous devons combattre pour protéger nos biens ils sont à kibumba nous l'avions toujours dit malheureusement certes certaines aussi de nos autorités ne veulent pas prendre conscience depuis qu'on alerte que les agresseurs traversent depuis qu'on le disons chaque jour qu'elle est le leur partenaire est assez puisqu'on nous dit chaque jour que non laissez-les à ceux qui contrôlent kibumba tout ça tout ça on l'a dit chaque jour que les a23 rwandais ils sont toujours à kibumba mais personne ne veut comprendre et voilà la vidéo maintenant je crois ça va changer la donne à l'espoir mais ce que pensez-vous que les gouvernements se prépare aussi moi je les crois tu les crois moi je les crois et tu as confiance j'ai toujours eu confiance en notre fard c'est nous il faut savoir que le gouvernement passe mais les fard c'est va rester fard c'est moi j'ai toujours eu confiance à nos efforts d'essayer et le sérieux problème c'est ces petits politiciens qui ne veulent pas comprendre qu'il n'avait pas les petits politiciens vous voulez vous faites alizio à qui finalement je fais alizio à ces fameux politiciens qui ne veulent pas comprendre que les pays en angers je fais alizio à ces fameux politiciens qui veulent dormir là vous voulez parler des députés des ministres je parle de tous ceux là qui ne veulent pas comprendre je parle de tous ceux là qui ne veulent pas aider nos efforts d'essayer à mettre l'ennemi et vous les connaissez je ne connais personne mais les actes les témoignent vous voyez ces actes leurs actes exactement mais les actes opposés par qui j'ai pas de tout politicien de l'opposition comme de la majorité je vois comment au bd des par tout ailleurs donc les élits à leur nation non les nommer les élits et à cela qui était même député qui n'a jamais été élit par la population est ce soir là vous exagérez aussi vous pouvez vous mais on est très député pourtant vous n'avez pas été non mais est ce que vous je crois que vous avez un jour été à massy si il ya quoi massy si pouvez vous me dire c'est là qui avait voté mon attitude est ce qu'aujourd'hui on ne parle pas d'élus si vous parlez non je parle non je parle des élits quand vous parlez des élits il ya celle qui était nommé par kabila ce qu'ils a ils avaient leur propre mission c'est de distraire tout simplement la population mais attention nous sommes la population ces années là nous sommes une autre génération une génération très révolutionnaire très déterminante l'ennemi à l'extérieur je crois que nous puisque nous savons les complots est vaste les complotistes sont nombreux dans notre dedans dans notre pays il ya de ces gens là et leur vœu c'est de voir la rdc rester comme nous sommes il ya de ces gens là leur vœu c'est de voir la rdc que nous ne puissions même pas développer que nous puissions rester ainsi que nous ayons toujours cette armée infiltrée que nous ayons la police à matériel que nous ayons le qu'on puisse proclamer la gratuité mais nous n'avons pas d'école et ils sont contents ils sont contents il ya ces policiers qui sont contents exactement que nous ayons une république mais on a déjà vendu toutes les parcelles de l'état ils sont contents que nous ayons une république mais là ce n'est la régie des enfants et ils sont contents puisque ils vont créer leur propre société au détriment de l'état congolais ils veulent être des riches au détriment de la république c'est que la république va rester à l'équivalent face à ce que le pays va dépendre maintenant des exactement c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle veut mais ça ne sera pas le cas attention ça ne sera pas le cas puisque nous allons baller ces élections 2023 on va faire le vote sanction c'est que nous allons nous allons sanctionner et les conduire c'est là que nous pensons qu'on peut les conduire et d'autres qui ont travaillé qui ont âgé à contre courant contre la rdc ils vont se retourner dans leur chanter de plaire c'est qu'ils n'auront que leurs yeux et leurs larmes pour faire quoi pour pleurnicher et qui vous pensez le vous vous pensez reconduire qui non je ne peux pas influencer nos compatriotes non c'est votre on dit tout simplement nous demandons tout simplement à nos compatriotes quand vous allez vous rendre aux irnes ouais je commence d'abord pour le président quand vous voyez un président trop soutenu par l'occident ne le votez pas ça veut dire c'est un sorcier qui est soutenu par la population c'est lui que nous voulons voter c'est que si vous si vous entendez que moi je soutiens tel candidat analysé est ce qu'il est plébiscité par l'occident est ce qu'il est plébiscité par là s'il vous plaît est ce que vous dites cela c'est parce que vous pensez qu'aujourd'hui à des candidats qui se sont déjà proclamés que vous pensez qu'ils sont ils seraient soutenu par l'occident les actes va les témoigner nous sommes c'est très tôt de les lire mais nous allons les dire tout haut tout haut mais l'occident il ya un savent africain avait dit lorsque vous me verrez être plébiscité applaudi par l'occident c'est que j'ai trahi mon peuple et lorsque vous me verrez être haï par les occidentaux comprenez que je travaille pour mon peuple on a vu des présidents africains comme certains ont été un petit ouais et lorsque vous quand vous voyez un candidat c'est non c'est qu'au vide c'est 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 non c'est vrai qu'il faut savoir s'il faut ce sont le président qui ne servait pas des marchés pieds à ses sorciers impérialistes mais mais c'est le plus vieux attendez il faut être clair on est au congo non attendez enfin vous savez si vous la région des galaxies rien ne va c'est puisque nous avons des tirants s'il vous plaît ok s'il vous plaît c'est moi qui pose des questions s'il vous plaît soit on parle des élections à venir au congo n'est ce pas exactement ok on parle au jeu et bien sûr des candidats président vous avez votre choix déjà non je n'ai pas encore choisi je suis toujours j'analyse toujours non je sais ce qui est sûr nous sommes nettes nous les activistes mais attendez attendez nous sommes nettes mais j'ai un devoir civique auquel je ne peux pas renoncer je dois exercer mes droits civils et politiques je suis un citoyen d'une nation c'est que je dois exercer mes droits voyez vous quoi que ma neutralité à cause de notre mouvement mais quand même j'ai mes droits inaliénables d'ailleurs auxquels je ne peux pas oser renoncer oui nous candidats députés à goma non moi je ne peux pas je ne peux pas postuler actuellement 21 mille c'est beaucoup est ce pas non 21 mille c'est pas beaucoup ah c'est pas beaucoup attendez attend pourquoi j'ai dit c'est pas beaucoup 21 mille c'est pas beaucoup puisque c'est là qu'on donne ce même 21 mille sont des sorciers la république ses poumons mais ne font rien la république accepte d'essayer de prier la république c'est le voire et tourner il n'est pas rien c'est que nous contribuons notre argent pour donner à ces gens mais c'est ça il n'est fort on s'est et puis cela c'est pour sommeiller c'est pour chercher des belles nanas aux armes mais quand même attendait exagéré aï des députés on a suivi leurs lois à ce qu'ils ont proposé par rapport aux chiens il ya d'autres et puis moi j'accepte à attendre par rapport à la dote c'est attendait l'action qui a été salue par les jeunes quand même attendait qu'elle allait attendait oui si les cinq sa députée au niveau national on ne peut pas dire que tout on ne peut pas dire que tous les députés ne ne travaille pas il y a cela quand même qui essaye de travailler attendez il ya cela qui essaie de travailler mais vous allez me dire sur les deux mille trois cent quarante cinq mille quatre cent dix kilomètres carrés on se cotise nous contribuons notre argent on vous paye 21 mille puis toi avec avec votre mémoire des poules tu vas venir avec une loi protégeons les chiens à l'espoir s'il vous plaît ce soit des bêtes ce soit des animaux vraiment bon je vais chercher les députés lèvres de quelle conscription électorale on va appeler la population de les chasser c'est une loi qui a été saluée quand même on va on va plus la population de les chasser pourquoi on ne comprend pas avec tout ce que nous avons comme problème toi tu réfléchis protégeons d'abord les chiens avec tout ce que nous avons comme problème protégeons d'abord les chiens ça fait pas aussi des problèmes il n'est pas à mesure de réfléchir si la situation sécuritaire mais la mesure de réfléchir pour les chiens mais il ya d'autres personnes dans leur communauté c'est leur coutume et nos coutumes personne ne peut nous pousser à renoncer à nos coutumes personne vous mangez les cheveux non c'est pas ma coutume mais nous devons respecter nos coutumes il faut respecter les coutumes de telles personnes de telles personnes de telles personnes l'espoir on a fini l'interview nous avons beaucoup de problèmes au pays c'est fini et il nous fallait que nous puissions avoir les députés à mesure de réfléchir si la rdc on ne doit pas réfléchir seulement vous savez il ya une chose qu'il faut qu'il faut préciser nous ne devons pas réfléchir de la rdc dans cinq à trois à quatre ans nous devons avoir des grands pro au programme c'est qu'on doit réfléchir la rdc de 2030 la rdc de 2050 la rdc de 2000 ça c'est ça des réflexions que nous devons avoir c'est pas de réflexion de 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 la rdc comme le mandat de flexion tonneau ce qui dit va se finir d'ici 2000 combien non c'est pas ça c'est pas ce que nous devrions faire ce que nous devons avoir les députés à mesure de travailler avec nos autonomes à mesure de travailler en connivence avec soit la vision du chef de l'état par exemple avoir un gouvernement concis et basé sur un bon programme c'est qu'avoir des ministres aptes des députés aptes avoir un chef de l'état aptes avoir les généraux aptes qu'avoir des généraux de députés des ministres inaptes alors merci beaucoup espoir on finit par nos cinq députés à goma patrick mignon que j'ai salué josué moufoula j'ai les sali également iber fougouta j'ai les sali également moti roa bachar j'ai les sali liens il est aussi député qui moutils j'ai aussi député s'il vous plaît ce fois je veux poser ma question quoi qui mérite mien personne explique nous vous savez quand je vois la liste et la manière dont ils faisaient leur campagne j'ai vu mignon moufoula venir avec un bidot est ce que l'eau est déjà de la ville il va venir maintenant avec quoi je ne sais pas il va venir avec quoi peut-être puisque vous savez nos politiciens pensent que la population de cette époque c'est la même population nous allons vous sanctionner mais quand même il ya les députés mignon mou qui essaie de faire quelque chose et on les félicite pour ça puisque mignon mou était parmi les rares députés de nord qui vous qui ont proposé une loi quoi que la loi n'a pas été maintenue mais quand même il a fait semblant il a montré qu'il connaît écrire des deux mignon mou c'est parmi quand même les députés qui essaient de plaider et si on peut voir aussi que c'est quoi il est non seulement que c'est notre collègue avec qui on a fait la rire et qui continue toujours à défendre quand même certaines valeurs mais quand même il essaie aussi de secouer sur le plan sécuritaire il ne dorme pas il est toujours au four et au moulet quand il s'agit du vieux moutiri lui je crois qu'il doit être à la retraite maintenant puisque depuis qu'elle a été à l'assemblée et je dessine des filles que nous lançons à ses à ses fans si vous voyez même ses fans sa famille est d'ailleurs puisque il n'a jamais une base ici à goma alors je nous disons à ses enfants sa famille de nous dire que de nous dire si depuis que moutiri a été député il a un jour proposé même une loi or parmi les missions c'est pourquoi je vous dis il ya les gens nous l'avions voté mais ne savent pas quelles sont leurs missions normalement parmi les missions d'un député c'est légiféré ça on s'est contrôlé on finit par les derniers s'il vous plaît j'avais parlé des non je parlais de ces cinq merci beaucoup j'ai pas de ces cinq j'essaie mais vous savez fourni par nos cinq élus des goma que j'ai sali patrick mouniomo josé moufoula moufoula lui moufoula et moutiri ils n'ont rien fait pour ce que vous voulez et nous devons il faut il faut dit il faut il faut il faut dire moutiri moufoula ils n'ont rien fait pour cette population n'allez pas décider à la place exactement c'est pourquoi je vous dis moi je n'influence personne mais nous n'allons plus laisser que la population puisse voter les vaux rien de nous trois c'est qui votre choix bactuellement j'analyse 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 non ne font pas dire ce que moi je n'ai pas dit je vous dis j'analyse voyez-vous j'analyse et je n'aurai même pas honte merci de prendre la position mais il ya aussi nos collègues avec qui on a fait la riz qui se lance dans la politique il ya notre collègue naluki et que j'analyse que j'ai sali en passant il ya notre collègue josué oualai que j'ai sali en passant il ya notre collègue placide et tout là qui pense qu'il va être soit au municipal va et nous encourageons les jeunes j'ai les ressources c'est là qui réfléchissent et qui ont une capacité quand même de faire des bonnes choses si beaucoup à nos élus on vous accorde également des espaces ici vous pouvez passer imaginez 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 aujourd'hui nous sommes exactement c'est beaucoup d'ailleurs d'accord en 2000 non c'est pas au 26e siècle nous sommes l'unique république où c'est maintenant que nous avons encore vu les parachutistes 30 après et puis faut me dire est ce que dans les 30 après on n'avait pas les députés est-ce que dans les 30 après on n'avait pas les élus est-ce qu'on n'avait pas de gouvernement c'est ce que vous voyez vous c'est maintenant que nous sommes en train de voir oh les parachutistes existe aussi au congo nous avons aussi des paracommando nous avons aussi un centre d'entraînement pour les parachutistes mais quand même c'est ça c'est étonnant de voir qu'au vingtième siècle c'est maintenant que le congo cherche à être une nation c'est maintenant que le congo cherche à avoir une armée professionnelle c'est décevant ses efforts c'est grâce au président moi moi j'ai toujours été clair lorsqu'il ya des bonnes choses je les dis lorsqu'il ya des mauvaises choses je les dis c'est les congo ou rien les individus passeront mais les congo va rester c'est maintenant que nous sommes en train de voir il ya ces acquisitions de matériel à matériel des guerres mais il faut féliciter ça c'est que nous voulons que les élites qui seront réélus en 2018 c'est là qu'on va maintenant élire qu'ils puissent continuer à réfléchir si la puissance publique si la force merci merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci d'avoir regardé soir merci d'avoir été là ces matins merci nous remercions tous ceux là qui nous ont soutenu par les mois à dire on a s'il vous plaît on a largement dépassé les minutes mesdames et messieurs on s'est retrouvé d'aimer pour un nouveau numéro espoir moi nous cassez n'est plus quelqu'un à présenter tantôt ils n'ont plus bien joué tant qu'on a annulé merci on a suivi quand même ses actions qu'il a posé à goma quel genre d'action c'est ça c'est ça c'est que les gens quand même je félicite la population de la ville de goma on a vu une marche et à bireré non de quatre à cinq badon ça ne peut pas nous étonner nous félicitons cette population ils ont compris les stratégies qu'on a mis en place et vous venez nous les remercions comme c'est un fils d'éditeur des jours non vous savez mais vous êtes un autre il faut préciser puisqu'il ya beaucoup déjà parce que comme moi je suis des tels tels je dois non vous êtes notre fils oui mais lorsque vous avez gaffé on doit vous châtier mesdames c'est pourquoi nous allons sanctionner tous ces fameux députés qui qui étaient partis uniquement que pour recevoir les 21000 attendez j'ai dit 21000 cp la rdc bientôt va se développer et nos députés auront beaucoup que ça merci mais l'essentiel réfléchissez et mettez les congo en avant réfléchissez pour notre police pour notre armée pour notre enseignement puisque ce sont les secteurs de base qui doivent nous aider à réhausser quand même cet esprit patriotique bye bye à tout le monde merci bonne journée